Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Ah moi aussi non, je vais me rappeler que j'avais fait ça, est-ce que j'ai fini ? Oui je pense que je vais vous montrer donc baisser la tête jusqu'à ce qu'on rentre. Donc ici on va au donjon du château, du gros bâtiment. Donc déjà ce qui a changé, la porte, il y a déjà des contreforts je vais dire. Et après voilà j'ai fait plus ou moins l'intérieur du donjon. Donc on a des grosses colonnes en pierre qui viennent soutenir tout le plafond avec des feux sur chaque colonne. Alors je me suis inspiré de Game of Thrones pour la salle du trône parce qu'il y a des feux autour des colonnes comme ça et je veux bien aimer. Donc après on a les fenêtres, une rosace là, après on a le trône, le big trône avec de l'or qui sera peut-être changé on verra bien. C'était genre au test. Ce qui fait juste bizarre c'est que là il y a des fenêtres et là il n'y en a pas. Tout simplement parce que là il y a un autre bâtiment qui vient par ici. Il est toujours parfait. Il y a un autre bâtiment là et donc du coup les fenêtres ne seront pas symétriques. Donc à l'extérieur je vais voir ce que ça donne. Donc il y a aussi l'étage au dessus qui a été fait, les fenêtres. Voilà ici donc peut-être contre-force aux côtés pour donner du relief, du détail. Pour les fenêtres parce que sinon le bâtiment il est tout plat donc il fallait bien mettre du relief sinon ça va être moche. Donc la même chose, jusqu'ici il y a une fenêtre de 3 de l'arche qu'il n'y a pas de l'autre côté. Et après là c'est la même chose. Donc ici vous voyez ce que ça donne de l'extérieur sur les fenêtres de la salle du trône. Et la rosace. C'est un peu bizarre que ça ressorte de la bloc comme ça. Là je n'ai pas encore totalement fait l'extérieur. Peut-être que ça sera mieux fait comme ici. Je prends juste pour que ça se fonde mieux sur le mur. Je prends juste des escaliers et je fais ça. Peut-être vous faire ça à la limite. Faire peut-être des trucs. Rajouter peut-être des fenêtres sur le côté. Mais bon il y a ce bâtiment là qui gêne un peu pour la symétrie. On voit déjà ici qu'il rentre dans le bâtiment. Donc voilà pour ça. Et donc aujourd'hui on va s'attaquer à l'entrée ici. Et comme tout bon château qui se respecte. Il y a une écurie que je vais mettre ici. Une petite écurie avec un toit qui penche comme ça. Ouvert partout. Et donc je vais m'attaquer à ça. Et je vous retrouve un peu après quand j'aurai déjà commencé un petit peu. A tout de suite. Et donc voilà j'ai fini le bâtiment. Bah presque en tout cas. Il reste plus qu'à faire le chemin etc. Donc voilà le bâtiment l'écurie. Donc voilà il y a des box. Donc il y en a 5 box avec tous du foin. Enfermé avec une grille qu'on peut voir tout le temps. Souvent. Donc il y a déjà un cheval de test. Pour voir s'il s'échappait par là ou pas. Mais non. Il ne s'échappe pas quand il y a un bloc. Je pense. On verra bien où il... Je voulais voir s'il saute sur les trucs. Donc c'est bon. Donc voilà le toit comme j'avais dit c'était en pente. Pour vraiment faire juste un peu de toit. Qui est quand même assez grand. Donc après j'avais trouvé ça sympathique pour bien finir le toit. C'est mettre des trapdoors tout le long et mettre ici. Pour renforcer la fin et comme ça. Donc normalement je pense que je vais mettre un chemin ici. Et comme ça ils seront protégés de 3 blocs. Donc après j'ai rajouté des murets pour renforcer un peu le tout. Ah ouais aussi j'ai oublié de mettre des bouts pour donner encore plus de détails. Voilà. Donc après ici voilà on a une petite réserve de foin. Avec le grillage derrière pour tout retenir. Donc ici il sera le chemin pour mettre un chest. Un truc pour remettre des selles ou etc. L'entreposoir. Un établi. Donc voilà le bâtiment l'écurie. Je vous retrouve juste après quand j'aurai fini les détails. Et puis le chemin mettre de la boue par ci par là. Pour que ça soit plus réaliste ou même plus RP. Donc à tout de suite. Et voilà j'ai fini le chemin. Donc on va directement voir ça. Ici on est à l'entrée du château à la porte. A la grosse porte et donc voilà. Il y a un chemin fait de boue et de gravier. Donc il y a beaucoup de passages. On va peut-être inviter. Ici et là voilà. Donc voilà. Bête chemin en bout. Ben en bout. Ben avec les nombreux passages des chevaux ça fait de la boue. Donc voilà. Coup de boue. Ici c'est de la cobblestone tout le long. Pour dire quand même qu'il avait quand même renforcé un peu. Le sol. Donc voilà. Après ici il y a plus de gravier. Parce qu'ici on va venir chercher le foin. Et c'est tout voilà. Rien d'autre à rajouter. Donc voilà. Cette vidéo est finie. Si vous avez aimé n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Donnez votre avis en commentaire. Et je vous dis à un prochain épisode. Bye les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada